Voici une tâche étrange du domaine des probabilités. Tu es sur le plateau d'un jeu télévisé face à trois portes fermées. Et tu dois en choisir une, en sachant que derrière l'une des trois portes se trouve une voiture que tu souhaites gagner, et derrière les deux autres, des chèvres. Tu choisis une porte. Disons que tu choisis la porte numéro 1, qui reste provisoirement fermée. Le présentateur, qui lui sait ce qu'il y a derrière chaque porte, ouvre une autre porte, disons la numéro 3, porte qui, une fois ouverte, découvre une chèvre. Il te demande alors, maintiens-tu la porte 1, ou désires-tu ouvrir la porte numéro 2? Pour gagner la voiture. A première vue, on pourrait croire ceci. Vu que la porte 3 n'est plus dans le jeu, nous avons deux portes. Derrière l'une, il y a la voiture que tu souhaites gagner, et derrière l'autre, il y a une chèvre. Donc, peu importe que tu maintiennes ton avis, ou que tu changes d'avis, la probabilité de gagner la voiture est de 50%. Ça paraît très logique, mais comme nous allons le voir en détaillant ce problème, ce raisonnement est faux. Commençons donc la situation comme ceci. Au départ, tu peux choisir une des trois portes. Et comme tu n'as pas de préférence, tu choisis soit la porte 1, soit la porte 2, soit la porte 3, et ce, avec des probabilités respectives de 1 tiers. Supposons, pour fixer les idées, que la voiture se trouve derrière la porte numéro 1, ce que tu ne sais pas comme candidat, mais le présentateur, lui, il le sait. Les deux autres cas se traiteront de façon analogue et mèneront vers le même résultat. Nous sommes d'abord dans la situation où tu as choisi la porte numéro 1. Le présentateur, lui, il sait que derrière la porte 1 est cachée la voiture. Maintenant, lui, il doit ouvrir une autre porte que celle que tu as choisie, et il doit ouvrir une porte derrière laquelle se trouve une chèvre. Donc, il a le choix, ou bien il choisit la porte 2, ou bien il choisit la porte 3. Et comme il n'y a pas de préférence, chacune des portes a la même probabilité 1,5 d'être choisie par le présentateur. Et dans chacun de ces cas, pour toi, il vaut mieux de maintenir ton avis et de faire ouvrir la porte numéro 1. Supposons maintenant qu'au départ, tu aies choisi la porte 2. Le présentateur ne peut pas ouvrir la porte que tu as choisie, et il ne va pas choisir la porte numéro 1 non plus, puisque derrière cette porte, il y a la voiture. Donc, il va ouvrir la porte numéro 3, et ce, avec la probabilité de 100%, c'est-à-dire de 1. Et dans ce cas-là, pour toi, il vaut mieux de changer d'avis et de faire ouvrir la porte numéro 1 pour gagner la voiture. Si au départ, tu as choisi la porte numéro 3, la situation est semblable à celle-là. Si tu as choisi la porte numéro 3, le présentateur ne peut pas l'ouvrir, et il ne va pas ouvrir la 1 non plus. Par conséquent, il va automatiquement ouvrir la porte numéro 2, avec une probabilité de 100%, c'est-à-dire de 1. Et dans ce cas-là, pour toi, il vaut mieux de changer d'avis pour gagner la voiture. Donc, au total, la probabilité de gagner la voiture en maintenant ton avis est de 1 tiers fois 1 demi plus 1 tiers fois 1 demi, comme ceci. Donc, la probabilité est de 1 tiers. La probabilité de gagner la voiture en maintenant ton avis est de 1 tiers fois 1 plus 1 tiers fois 1, c'est-à-dire 2 tiers. Donc, au total, la probabilité de gagner la voiture en maintenant ton avis est de 1 tiers, et la probabilité de gagner la voiture en maintenant ton avis est de 2 tiers. Donc, la probabilité de gagner la voiture est de 33,3 périodes pour cent en maintenant ton avis, et la probabilité de gagner la voiture en changeant ton avis est de 66,6 périodes pour cent. Donc, cette probabilité, c'est le double de celle-là. Voilà, donc il vaut mieux de changer l'avis. Et la tâche est terminée. Merci.